Deux opérations de contrôle ont été annoncées pour début novembre par le ministère des Transports. Dans un premier communiqué, le ministre Félix Lama rappelle que les opérations de contrôle des certificats de visite technique pour tous types de véhicules de transport publics et privés de voyageurs, taxis urbains et interurbains, minibus, bus, ainsi que pour les véhicules particuliers démarrent ce mercredi 1er novembre 2023. Et d'ajouter que ce contrôle concernera uniquement les véhicules circulant à Conakry ou se rendant à l'intérieur du pays, en attendant l'installation très prochaine d'autres centres de visite technique dans les villes de l'intérieur du pays. Avant de préciser que le contrôle des certificats de visite technique pour les catégories de véhicules ci-dessous ayant démarré le 2 mai 2023 se poursuit et obéit au même principe. Il s'agit, indique-t-il du transport d'hydrocarbures et de matières dangereuses, celui d'agregats, tout type de transport de marchandises, tout type d'engin minier, agricole et de travaux publics empruntant la voie publique. A propos du permis de conduire, un autre communiqué informe que conformément au dernier communiqué en date du 4 août dernier, le ministère des Transports en collaboration avec la police et la gendarmerie routière, rappelle aux usagers que les opérations se contrôlent et perforations sans verbalisation des anciens permis de conduire volerose en cours depuis le 16 août 2023 prennent fin ce mardi 30 et 1 octobre à minuit. Et qu'en conséquence, le contrôle et la verbalisation des permis de conduire démarreront sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 1er novembre 2023.